Mesdames et Messieurs les élus, cher François Patria, notre région est la première de France pour la qualité et la variété de ces propositions gastronomiques, oenologiques et touristiques qui vont avec. On est un territoire étoilé et dans le firmament des étoiles, Dijon brille particulièrement. Alors ce projet, avec toutes ses dimensions économiques, touristiques, culturelles, ludiques, il a une cohérence formidable. Donc, Monsieur le Maire, vous avez remercié les financeurs, l'État, la région d'avant, la région de maintenant. Moi, je vous remercie. Je vous dis merci du fond du cœur pour la détermination avec laquelle vous avez conçu ce projet qui colle tellement, mais tellement bien à l'identité de Dijon et qui va faire du bien au Dijonais, mais aussi à toute, à toute notre région. Donc, je suis là pour vous dire que, forcément, nous serons à vos côtés, nous y sommes déjà, puisque notre participation financière est là, que nous n'avons jamais douté un seul instant de la nécessité d'accompagner fortement ce projet. Mais nous sommes aussi à vos côtés à travers nos engagements sur la question de l'attractivité de notre région à travers cette forte identité gastronomique. Je pense à la démarche que nous venons de lancer, les trois régions, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, enfin, c'est sud maintenant, de Dijon à Cassis, Marseille, en passant par Lyon, Valence, des grandes terres de la gastronomie, et je n'oublie pas Chani. Nous avons lancé le concept de Valais de la gastronomie, pour qu'il y ait une visibilité de toute cette ligne qui s'inscrit dans les anciennes RN6 et RN7, qui étaient déjà des relais de la gastronomie, et donc les trois régions reprennent ce concept pour le développer, l'ouvrir à tout public. Parce que les offres qu'il y aura derrière cette vallée de la gastronomie, ce seront des offres pour tout public, des offres allant de 20 à 600 euros pour des accueils divers et variés. Je pense aussi que nous sommes à côté de vous, avec vous, à travers notre engagement dans les cités des vins, la cité de Beaune, la cité de Chablis, la cité de Macon, et tout cela avance. Ce sont des projets qui vont être complètement prêts d'ici un an, un an et demi. Donc nous sommes à vos côtés également pour une stratégie que nous sommes en train de lancer, de schémas régional de l'oenologie, tout simplement pour rendre beaucoup plus visibles toutes les offres qu'il peut y avoir en la matière, et que l'on contribue à l'échelle de notre territoire régional à fédérer toutes les énergies. Et puis enfin, je pense que Dijon accueillera, et nous y employons, l'année prochaine, un congrès de l'oenologie autour d'une appellation, je ne sais plus, c'est Dijon-Vignoble, je crois, ou une appellation Destination-Vignoble, qui va être un grand congrès et centre d'affaires pour tous ceux qui travaillent par, pour et autour de l'oenologie, et ce sera à Dijon l'année prochaine, à l'automne 2020. Donc nous sommes présents, nous sommes heureux d'être présents. Simplement, il y a un acteur auquel il faut penser, il est particulier, il peut paraître un petit poussé dans votre grand projet, mais il peut vous amener des contributions intéressantes, et il est intéressant cet acteur, il n'existe nulle part ailleurs en France. Nous sommes la seule région de France, mais parce qu'on croit et on aime cette identité gastronomique, cette identité des produits à forte qualité, nous avons un acteur qui travaille à la promotion des produits régionaux, il s'appelle le GPPR, le Groupement pour la Promotion des Produits Régionaux. Je pense qu'il peut avoir pleinement sa place dans votre projet, ne l'oubliez pas, merci, et je vous traduis mon immense reconnaissance de présidente de cette belle région gastronomique et onologique. Merci.